Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une entrepreneure pour qui la beauté passe par de saines habitudes de vie, mais également des rituels simples au quotidien. Je suis avec Rose Gouette, fondatrice des produits Luxé. Rose, tu es originaire de France, mais dans ta jeunesse, début de l'adolescence, tu as passé quelques années au Cameroun, d'où tu as les racines, comment cette expérience-là est à la base de ton entreprise? Je pense qu'elle est tout simplement à la base de moi et de moi la personne que je suis. Et mes parents, c'est vrai, ont eu une très belle intuition avec tous les enjeux identitaires que peuvent avoir les enfants qui ont des parents issus de l'immigration en France. Ils ont dit « Non, nos enfants, on veut qu'ils sachent d'où nous nous venons, de manière à ce qu'ils puissent se rattacher à leurs racines culturelles camerounaises aussi et qu'ils sachent être français aussi à leur manière. » Et ça a été, pas un voyage, mais une immersion qui m'a transformée profondément. en quoi dans mon... Les gens, le toucher, la manière de se parler, la manière de se soutenir, comment on vit vraiment comme une communauté. Quand il y a un deuil, on peut rapidement se retrouver avec mille personnes qui affluent de toutes parts. Quand il y a un mariage, c'est pareil. Quand il y a un baptême ou une initiation en tout genre, c'est vraiment les gens et le toucher. Le toucher fait beaucoup partie de cette culture-là, le toucher indulgent, qui guérit, qui apaise. Les odeurs, je vous dis, c'est le fait d'être cet environnement luxuriant, la forêt... La proximité avec la nature aussi. La proximité avec la nature. On coupe une parcelle de la forêt, puis elle repousse de manière sauvage en à peine quelques jours, surtout quand on est en saison des pluies. « Mettez-vous à ma place, petite... » à l'époque, petite française qui arrive là-dedans. C'est la jungle, c'est luxuriant, c'est abondant, c'est généreux, c'est... On repart de là, cinq, six ans plus tard, avec beaucoup de vie dans les yeux. Et c'est vrai qu'après, quand on retrouve l'Occident, on est un peu comme... Oui, quand tu reviens en France, il y a un déclic qui se fait. On commence par se réadapter, puis après ça, c'est la passion des produits naturels. C'est ça, mais en fait, pas tant la passion pour les produits, la passion pour trouver des réponses aux questions que je me pose. Et ces questions-là viennent de mes problèmes de peau. Notamment, j'ai commencé à faire de l'acné. J'avais de plus en plus la peau du corps très sèche. Au Québec, on est chanceux, l'eau vient quand même des rivières directes. En France, oui aussi, mais l'eau est très calcaire en France. Et puis, j'ai commencé à faire un petit peu d'eczéma. Mais ça, on sait que c'est un problème multidimensionnel, multifactoriel. Et là, mes aventures dans la formulation ont commencé comme ça. Et je m'y suis tellement intéressée que même mes projets d'école... Alors, j'allais interviewer des cosmétologues dans des entreprises très connues. Puis ils me demandaient, waouh, t'es vraiment intéressée par le sujet. Alors, je vais te donner tel livre à lire. Tu peux suivre tel auteur et tout. Puis oui, moi, j'allais à la bibliothèque. Puis je demandais à la documentaliste, « Bonjour, sortez-moi tout ce qu'a fait cet auteur-là. Il travaille sur la cosmétologie, les bases et tout. » Puis là, c'était comme, waouh. Je savais ce que je voulais faire. Bon, je n'ai pas suivi la voie au niveau scolaire. Non, mais tu essayais avec des formules, tu essayais avec des ingrédients que tu pouvais trouver. Voilà. Et ton premier investisseur, ton père, qui te donne 200 euros pour mon anniversaire, pour mes 15 ans et qui me dit, OK, ben là, tu es tellement déprimée quand tu fais tes lotions, puis tout ça, puis qu'il y a des moisissures au fond. Alors, je vais te donner 200 euros, puis tu vas commencer à acheter des choses un peu plus sérieuses. Parce qu'à l'époque, en France, les gens font beaucoup de choses par eux-mêmes. Et il y a eu toutes ces petites entreprises qui se sont créées autour de te vendre tout ce qu'il faut pour faire ta propre crème, ta propre lotion. Donc, c'est des ingrédients très basiques. Mais j'ai compris qu'à travers ce processus d'apprentissage et d'exercice, j'allais apprendre à faire une crème stable, une lotion stable. Voilà. Ou alors, j'ai exploré différentes voies. Faire juste des beurres huileux. Bon, ce n'est pas nécessairement ma préférence. Mais aller chercher des mélanges à queue, huileux, je suis plus à l'aise. Oui, c'est comme ça que j'ai vraiment avancé dans mon exploration, dans la formulation. Dans ta création, est-ce que tu penses encore à donner et à prendre soin des femmes qui vont porter tes produits? Il y avait ce côté-là de donner et prendre soin des gens de ton entourage. Est-ce qu'il y a encore cette vision-là dans ta création en ce moment? Oui, bien sûr, il y a les rituels. Moi-même, je pratique particulièrement les massages traditionnels que l'on m'a appris dans mon village par la Cap Majo. Donc, c'est des massages vraiment faits à la main. C'est très spécifique. On m'a ça avec les mains fermées, parfois un petit peu ouvertes et surtout avec des feuilles de bananier chauffées. Parce qu'il y a beaucoup de vertus thérapeutiques traditionnellement associées à la feuille de bananier et aussi au tronc du jeune bananier qu'on coupe en deux, qu'on chauffe d'une certaine manière, qu'on appose sur les zones sur lesquelles on va travailler. Et donc, je maîtrise ces techniques-là et je les donne exclusivement à une certaine clientèle. Partant de ta gamme de produits, tu es partie de rien, tu es partie de zéro. Comment est-ce qu'on vit cet apprentissage-là et tout ce qui vient avec, avec le démarrage de l'entreprise? Oui. Alors, je suis littéralement partie de zéro. Il y a à peu près deux ans, mon conjoint et moi, on s'est retrouvés à la rue alors qu'on vivait dans le lieu Montréal. On avait un beau mode de vie, mais il a eu un cancer. Alors, ça nous a obligés peut-être à faire une pause dans notre vie pour qu'il aille mieux. Mais avec ça, il y a un coût financier que la société ne supporte pas nécessairement. Et moi, j'ai décidé de démissionner pour prendre ce temps avec lui. Peut-être, moi aussi, aller mieux finalement. Et avec ça est venue la situation où on était complètement ruinés et on dormait dans la voiture. Puis là, une amie, bien heureusement, est venue à notre secours, un couple d'amis. Et ils nous ont logés dans un appartement. Et avec ça, ils nous ont dit, voilà Rose, j'adore tes produits. J'aime la femme que tu es. J'aime ton conjoint aussi. Et je veux vraiment vous encourager que vous repartiez de quelque part. Tiens, voici 300 dollars pour te racheter un minimum d'ingrédients et repartir. Et c'est vraiment de là. Créer la compagnie, faire les papiers moi-même, acheter tout ce qu'il faut à nouveau. Ultimement, oui, d'étape en étape. Là, on a eu l'atelier après. Mais au début, je suis partie vraiment de zéro. Mais on va aller les voir, ces produits-là. Oui, oui, oui. Et cette gamme de produits. Oui, oui. On va aller voir ça. Alors, Rose, devant nous, ta gamme de produits luxés. Oui. En général, comment tu la décris? Alors, je la décris comme une gamme minimaliste avec des produits polyvalents qui sont vraiment efficaces, qui amènent une expérience de rituel sensoriel. Et par-dessus tout, ce que je veux amener avec cette gamme, c'est vraiment prendre des habitudes simples, continues, permanentes, au quotidien, pour avoir des résultats sur le long terme. Parce que c'est vraiment la philosophie de soins, de beauté des femmes et des hommes avec lesquels j'ai grandi. Il faut vraiment avoir des habitudes. Et tu veux le partager avec les gens qui achètent des produits. C'est ça. Je veux le partager avec des gens qui achètent le produit, qui achètent aussi une manière d'approcher la beauté, les rituels qu'on amène, la philosophie qu'on amène avec ça. Moi, je parle beaucoup à mes clients de slow living. Donc, vivre plus lentement, mieux, prendre du temps pour soi. On n'est pas obligé de prendre des heures, mais simplement être dans la répétition et être conscient du moment présent où on va s'exfolier, où on va se masser, où on va vraiment s'hydrater, prendre soin de soi. Ça amène toute une différence. Et chacun de tes produits est nommé selon une personne qui t'est chère? Oui, selon une personne qui m'est chère ou selon une personne qui m'a marquée dans ma vie. Et c'est pour ça que de toute façon, on n'ira jamais sur une proposition comme des très grandes marques. Oui, c'est ça. Ta proposition, tu veux quand même la garder limitée, exclusive. On veut la garder, limitée, exclusive. Et parce que chaque nom que je mets, moi, je pense des années avant. Alors, comment je vais appeler tel produit? Il faut que ça ait du sens pour moi. Je ne vais pas prendre un nom parce qu'il fait bien au niveau marketing. Donc, des personnes chères autour de moi, je n'en ai pas beaucoup. Les rituels non plus. Donc, on va garder ça minimaliste. Tu gardes une âme à ton entreprise et tes produits. Voilà. Si on les regarde plus spécifiquement, ton produit Chouchou à toi, tu l'as nommé selon ton père. Oui, oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est Emma, vraiment, pour la simple et bonne raison que c'est le premier produit que j'ai formulé il y a près de 15 ans. Donc, avec le petit budget qu'il m'avait donné, que j'ai réussi à stabiliser, qui a beaucoup apaisé ma peau très sèche du corps et qui a aidé à calmer mon eczéma. Et mon père, particulièrement, est quelqu'un de très patient, généreux, indulgent. Et c'est quelqu'un de très aimant. Vous savez, on dit souvent, les papas africains ne sont pas assez câlins, sont durs. Mais mon père, c'est tout l'inverse. Quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il va me voir, il va pleurer de joie. Il me fait tout le temps des câlins, il fait tout le temps des bisous. C'est un homme qui déborde d'amour et de générosité. Alors, en son honneur, en honneur de mon père Emmanuel, j'ai appelé la crème Emma. Une très belle fleur. Oui. Tes produits, tu les étiquettes comme étant un produit de luxe parce que tu ne peux pas le marketer comme les grands produits, les grandes compagnies. Où est-ce que tu te situes dans le marché? C'est vrai que je me situe de plus en plus sur du haut de gamme pour la simple et bonne raison que quand on a un quelconque soutien financier, des investisseurs, là, on peut faire du mass market. Là, on peut aller sur des gammes de produits pas chers, aller tout de suite chez Walmart, faire fabriquer les produits par une usine. Je n'ai pas ces moyens-là, j'ai commencé de zéro. Alors, du coup, tout de suite, en fait, on se pose des questions. Comment est-ce que je peux aller rejoindre des personnes, voilà, des êtres humains qui veulent en soutenir un autre, qui veulent soutenir une certaine philosophie du soin qu'on apporte à soi, un certain rythme qu'on veut choisir de vivre dans la vie. Et du coup, on doit se positionner assez haut de gamme. On doit faire attention à ce qu'on choisit comme ingrédient. Ces personnes-là font très attention au processus de fabrication des produits. Des fois, elles apprécient venir visiter l'atelier, savoir qui est derrière la marque. Et tout ça, c'est un coût. C'est un coût et j'ai dû m'aligner à ça. Donc, vraiment, les étiquettes, tout le branding que vous voyez, on me dit c'est très beau. Mais en fait, j'ai été au plus proche de ces clientes-là et m'ai vraiment inspiré à faire moi-même ce branding, ce design. Et l'approche du beau, du visuel, c'est très important. Oui. Aussi, sur les médias sociaux, Instagram, de belles photos. Quelle place ça prend pour toi dans le processus? Ça prend toute la place. D'une part, ça bâtit la notoriété. Ça permet aux clientes qui sont capables d'aider, de soutenir une telle philosophie, puis qui aiment les rituels d'accrocher tout de suite avec la marque. Et d'autre part, au niveau financier, c'est vrai que beaucoup de mes ventes proviennent des réseaux sociaux parce qu'on a été, dès le début, j'ai été très agressive avec cette stratégie. Au tout début, puis par la suite, j'ai fait appel à une agence de communication digitale, Frenzer, qui m'a beaucoup aidée là-dessus. Mais dès le début, les médias sociaux ont été quelque chose, c'est la pierre angulaire de mon... Et ça ouvre aussi des ventes internationales. Exactement, notamment les États-Unis. Je vends plus de la moitié de mon chiffre d'affaires aux États-Unis. Le chiffre d'affaires pour la beauté, on exclut les massages que je fais moi-même et avec ma collaboratrice. Mais vraiment là, le marché international, c'est bien ouvert. L'industrie du produit de beauté, c'est un marché qui est très concurrentiel. Comment tu vois ça? Non, ça ne me fait pas peur du tout. Non, parce que je sais que j'amène quelque chose d'exclusif. Je sais que j'amène des rituels directement d'Afrique centrale. Notamment, il n'y a aucune marque qui est capable d'aller au plus près de ses secrets, de les transmettre comme je le fais. J'ai beaucoup, beaucoup confiance en ce que je fais. Et jusqu'ici, si vous voulez, moi, j'utilise des soins. J'ai des rituels typiques de mon village. Alors, je me disais, mais personne ne va les aimer. Mais j'ai une peau qui fait de l'acné à la base, qui est grasse. Et ça ne paraît pas du tout. Voilà, ça ne paraît pas du tout. Donc, peut-être que ces rituels-là peuvent intéresser d'autres. Alors, je vais les amener avec fierté dans le monde entier, à des endroits où je ne les aurais jamais imaginés. Mais finalement, ça va arriver. Et tu as le meilleur exemple que tes produits fonctionnent. Oui, voilà. En terminant, où est-ce qu'on peut se procurer ces magnifiques produits ? Merci. Alors, on peut se les procurer sur notre site web, bien entendu. Et puis, sur notre site web, il y a une liste de points de vente. C'est sûr qu'ils sont assez exclusifs, parce que maintenant, je suis rendue à un point où je choisis les endroits où mes produits vont être vendus. Je fais très attention. Il ne faut pas être n'importe où à n'importe quel prix. Il y a aussi des esthéticiennes indépendantes qui utilisent nos produits dans le cadre de leurs soins et qui les vendent. Mais sinon, venez sur notre site web. Je me remercie beaucoup, Rose, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marie-Ève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501